Déjà, il faut faire une coupure entre la sortie de l'école et le démarrage du devoir. Il faut compter une heure. Une heure pour que l'enfant considère faire un véritable sas entre le goûter, je m'amuse un peu, je fais un break, je suis chez moi, je ne suis pas à l'école. Parce qu'il n'a pas du tout envie, si vous lui donnez qu'un quart d'heure, il va falloir qu'il s'y remette. Il a déjà eu une charge d'information dans la journée, il a juste envie de laisser couler. Donc déjà, il faut laisser ce sas et que ça soit conscient, c'est-à-dire qu'il sache qu'en fait compte, il redémarre à 18h. Il sache que ça soit... Et à partir de là, vous pouvez mettre en place un rituel. Les devoirs, je ne sais pas vous, mais chez nous, c'est souvent source de tension, de stress pour se mettre au devoir le soir avec les enfants. Et puis surtout, c'est les difficultés pour apprendre. C'est le sujet d'aujourd'hui. On va voir comment apprendre à apprendre avec l'experte que je vais vous présenter. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, elle va nous donner des livres qu'elle recommande si on veut aller plus loin sur ce sujet-là. Alors, je vous la présente tout de suite. C'est Anne-Sophie Putois. Elle est experte en apprentissage. Et cela fait plus de 10 ans qu'elle est dans cette activité-là. Et donc, elle va nous donner de nombreux conseils pendant cette interview. Bonjour Anne-Sophie, je te laisse te présenter. Bonjour, oui, je suis consultante dans tout ce qui est stratégie d'apprentissage, particulièrement experte en gestion mentale bientôt depuis 2007. Donc, ça commence à faire. Et puis, bien sûr, j'intègre au niveau de tous mes accompagnements avec les enfants, toutes les avancées en neuroéducation et toutes les avancées aussi des Canadiens, grâce à eux, qui nous permettent en fait de faire des accompagnements assez spécifiques et bien particuliers avec nos enfants. Alors, je me présente et je présente peut-être mon profil. Pourquoi j'en suis arrivée là ? Je suis, alors je fais ça depuis tout simplement une douzaine d'années parce qu'avant, je n'ai pas du tout été dans ce métier. J'étais plutôt responsable d'un centre de formation pendant une dizaine d'années où je proposais des formations et je faisais des audits en entreprise. Donc, absolument pas le même domaine. Et puis, à l'arrivée de mon enfant, j'ai eu deux enfants et j'ai eu à un moment donné une enfant en grosse difficulté scolaire. Et après avoir fait le tour des neuros, des psychos, des orthophonistes qui n'arrivaient pas à trouver de solution pour l'aider, même s'il y avait quelques améliorations, mais malheureusement, elle est toujours en souffrance. J'ai décidé d'aller creuser en tant que parent. On a toujours allé chercher des trucs et des astuces un peu partout. Et je suis tombée avec grand plaisir dans la gestion mentale parce que ça a donné réellement, je dirais, des points, des ressources à mon enfant qui maintenant est en bac plus 4 puisqu'elle fait un DSA dans tout ce qui est design produit. Donc, elle a réussi à trouver sa voie grâce à cet accompagnement. Donc, c'est en te formant comme ça que tu as pu trouver les stratégies adaptées à ta petite fille et grâce à ça, tu as pu la guider pour qu'elle réussisse les différentes étapes de sa scolarité ? Oui, tout à fait. Alors, au début, ça a été un petit peu compliqué parce qu'elle avait vraiment un profil, je dirais, très atypique. Et le fait, en fait, contre la gestion mentale, c'est intéressant quand même de définir un peu ce que c'est parce que c'est un terme un peu bizarre. Il y a gestion, il y a mentale. Donc, on est un petit peu dans un terme qui a été inventé d'ailleurs par l'éducation nationale qui englobe les travaux d'Antoine de la Garandrie qui avait en fait de compte travaillé avec des gens qui étaient en grosse difficulté scolaire mais aussi des enfants en réussite scolaire. Et il a travaillé et il a mis en place, en fait de compte, il a découvert qu'on avait des projets de sens particuliers. Chacun était unique. On avait tous des projets de sens différents et qu'on avait une manière de prendre l'information et de coder l'information de manière différente selon des habitudes qu'on a dès l'enfance et qu'il faut vraiment faire attention à ses habitudes parce que si on travaille dans les habitudes, tout va bien. Et si on propose quelque chose qui est à l'encontre des modes de fonctionnement de l'enfant, il y a des blocages au niveau de l'apprentissage. Donc, tout l'intérêt, en fait, compte d'essayer de positionner, je dirais, un accompagnement en fonction du profit d'apprentissage de l'enfant. Donc, l'accompagnement que j'ai fait avec mon enfant, ça a été bien sûr d'essayer de savoir comment elle fonctionnait, quelles étaient ses portes d'entrée, comment elle mettait en place ou comment elle codait l'information dans sa tête et pouvoir justement en tant que pédagogue, c'est-à-dire en parent à côté, pouvoir l'accompagner, la guider pour que justement, elle trouve ses propres ressources, qu'elle soit autonome en cours et qu'elle puisse bien sûr avancer d'une année à l'autre dans sa scolarité parce que l'objectif, c'est ça. J'ai été un petit peu sa mémoire de travail extérieure avant qu'elle trouve sa propre mémoire de travail. Voilà, ça a été un peu ça. Et je l'ai portée jusqu'à ce que, entre guillemets, elle puisse voler de ses propres ailes. C'est tout l'intérêt, ce que je dis souvent, que la gestion mentale est un beau cadeau qu'on peut s'offrir parce que d'une part, on va d'une part trouver sa propre singularité, mais également ses propres stratégies et surtout son projet de sens. Donc, c'est assez intéressant. Oui, c'est les stratégies. En gros, c'est donc de savoir apprendre à apprendre. Et c'est vrai que quand nos enfants, mais ils ont des difficultés scolaires ou des troubles de l'apprentissage, en tant que parents, on se sent souvent assez seuls, assez démunis parce que le système scolaire est très bien adapté pour les enfants qui rentrent dans le moule. Mais quand ils ne sont pas dans le moule, enfin, moi, je l'ai même vécu, comme je le disais, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. On a nos propres stratégies qu'on essaye de transmettre à nos enfants, mais qui ne ne conviennent pas du tout. Et donc, on est assez perdus. C'est ce que tu rencontres avec les parents qui t'accompagnent et leurs enfants ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que, en tant que maman, en ayant une enfant en difficulté, je peux encore plus me mettre en situation des parents parce qu'il y a une urgence. À l'heure actuelle, en plus, on est quand même dans une période un peu angoissante pour les parents parce qu'on ne sait pas si les enfants vont pouvoir trouver leur place. On est quand même dans une situation où ce n'est pas la grande euphorie, on va dire. Donc, il y a une angoisse quand même des parents qui veulent bien faire pour leurs enfants, de les mettre en situation où il faut que l'enfant réussisse pour qu'ils aient les meilleures places. On est quand même dans une société où il faut avoir des diplômes, même si l'expérience, je trouve, vaut plus que le diplôme. Mais en France, particulièrement, le diplôme est important. Et donc, il y a une véritable angoisse de se dire « je ne comprends pas, mon enfant n'y arrive pas ». Il y a une sorte de rapidité aussi. On ne comprend pas pourquoi l'enfant n'apprend pas à la rapidité des autres. On veut que notre enfant fonctionne aussi vite. On sait que dans d'autres pays, on laisse le temps à l'enfant, c'est au Canada, en Finlande, de pouvoir acquérir des choses à fur et à mesure. S'ils ne les acquièrent pas cette année, ils peuvent les acquérir les années suivantes. Chez nous, non. Il faut vraiment que telle année, il faut qu'ils aient presque tout. Et le souci, c'est qu'on ne suit pas le rythme d'apprentissage de l'enfant. Et donc, ça met en stress les parents. Et donc, comme on est en stress, on met une pression encore plus sur l'enfant. Et automatiquement, l'enfant se met un petit peu en panique. Et c'est un peu une doute qui n'est pas spécialement positive. Mais ce n'est pas du tout de jugement parce que j'étais parent, j'ai fait la même chose. J'ai mis la pression à mon enfant sans m'en rendre compte parce qu'il fallait que les verbes soient appris, il fallait que la grammaire soit apprise, que le vocabulaire, ça ne ne sonnait pas. Et tous les jours, je m'y remettais un petit peu. Mais c'est un petit peu l'écueil de ne pas justement avoir cette souplesse dans l'avancée des enfants. Mais bon, on est dans ce système-là, il faut qu'on rentre dedans. Donc, l'objectif, c'est d'essayer justement d'alléger le parent pour leur donner des solutions qui vont permettre d'être un peu dans ce rythme-là, tout en disant, en leur donnant, en les rassurant. L'enfant, à un moment donné, il sait lire. L'enfant, à un moment donné, il sait apprendre. Mais tant qu'à faire, si on peut faciliter et rendre la chose plus rapide, c'est l'intérêt de ma fonction par contre, de pouvoir justement aider le parent à trouver au-delà des astuces un accompagnement efficace pour leur enfant. C'est important ce que tu dis parce qu'il faut déculpabiliser le parent aussi parce que oui, il veut que son enfant réussisse, mais le système nous incite à ça puisqu'on nous dit, votre enfant, il a eu telle note, on compare les uns aux autres et puis, tiens, il rencontre telle difficulté, il faudrait peut-être aller consulter une orthophoniste, il faudrait peut-être faire ci. Et donc là, où nous, on ne voyait pas de problème, tout d'un coup, on a le sentiment qu'il y a une difficulté qui n'aurait peut-être pas lieu si on lui laissait plus de temps. Mais bon, comme tu disais, la situation est comme ça et il faut trouver des astuces, des solutions pour aider, pour guider au mieux notre enfant. Pour un parent qui nous écouterait, clairement, quelle est peut-être la première étape, la première chose à faire quand on veut aider son enfant à apprendre ? Première étape, alors déjà, moi, ce que je dis, c'est que je positionne deux espaces dans une chambre, un espace, un endroit où on apprend et un endroit où on restitue parce qu'on est attentif toujours à quelque chose pour quelque chose. On n'est pas attentif à un objet comme ça sans rien faire. Il y a toujours une finalité. Et l'affiné d'un apprentissage pour apprendre un devoir, c'est déjà parce qu'il y a un risque d'y avoir peut-être une restitution en cours. Donc déjà, il faut séparer ces deux espaces pour que l'enfant se mette en situation d'apprendre et de restituer à un moment donné, c'est de mettre le cerveau en situation de restitution. On apprend pour quelque chose, on apprend pour restituer ou pour expliquer. Donc, il y a toujours un projet de fin. Donc déjà, mettre l'enfant dans cette situation, ce n'est pas hop, j'apprends là, 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 et puis il n'y a pas de sens en fait. On est déjà donné du sens dans l'apprentissage. Mettre du sens et puis séparer ces deux espaces pour donner la possibilité à l'enfant de prendre le temps de se rendre compte que l'information est dans sa tête ou pas. Parce qu'apprendre, c'est prendre à soi. C'est donc prendre à moi, à ma manière. Donc ça, on ne va pas modifier sa manière de prendre parce que c'est sa singularité. Mais lui donner la facilité de le faire. Donc pour faciliter ça, vous lui donnez un lieu où il apprend, un autre lieu où il restitue, il sera bien obligé de se donner le projet, de le garder le plus longtemps possible pour le restituer à un autre lieu. Sinon, il risque de ne prendre aucun indice. Donc c'est déjà l'aider là-dessus. Et puis, moi, ce que je propose souvent, c'est d'avoir un tableau dans la restitution pour donner libre cours de poser sur l'espace extérieur le contenu qu'il a intégré. Cette liberté, il pourra le mettre sous forme de dessin, sous forme de mots, sous forme de schéma, sous forme de tableau. Lui donner la possibilité de décider qu'il enseigne ce qu'il a, en fin de compte, saisi. Parce qu'automatiquement, quand il va l'enseigner ou quand il va vous le verbaliser, vous l'expliquer, il va mettre sa petite part de personnalité dedans. Donc il y en a certains qui récitent, ça fait partie de leur manière d'être. Il y en a qui aiment bien transformer ce qu'ils ont appris. Mais avoir cette possibilité de l'avoir à un autre endroit, ça permet réellement d'aider beaucoup l'enfant. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, un autre endroit pour qu'il prenne le temps justement de savoir comment il l'a mis dans sa tête. Et s'il revient en disant, mais qu'est-ce que tu n'as pris aucun indice ? Mais alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour prendre ces indices ? Est-ce que tu as besoin de te parler ? Est-ce que tu as besoin de mettre dans ta tête une image qui te permettrait de garder ces indices pour que dans l'autre lieu, tu puisses leur expliquer ? Donc en fait, on est là juste dans un questionnement pour que l'enfant trouve ses propres ressources. Donc on n'impose pas, on donne à respirer en fin de compte à l'enfant. Alors attends, juste, je te coupe, si je comprends bien, donc ce que tu conseilles aux parents, c'est soit dans une même pièce, soit dans deux pièces différentes, avoir un lieu où l'enfant intègre, enfin, où l'enfant a appris ce qu'il doit travailler, et ensuite il va dans un autre lieu ou un autre endroit de la pièce pour restituer ce qu'il a appris, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Mais pourquoi ce besoin pour le cerveau d'avoir deux lieux ? Parce qu'en fait, la mémoire, en fait, quand on décide, le geste de mémorisation, c'est de mettre dans sa tête une information, dans un objectif de la restituer dans un instant, dans le futur, à un lieu futur, dans un endroit différent. Quand j'apprends ma leçon, je ne vais pas la restituer qu'à maman. Je vais devoir la restituer le lendemain dans ma salle de cours, sur mon bureau. Donc, il s'habitue, en fait, qu'on le sait avoir à la restituer à un autre endroit. Donc, il ne faut jamais limiter cette restitution-là. La restitue, bien sûr, avec maman, quand je vais au tableau, mais on peut très bien dire également, attention, tu sais que tu vas devoir la restituer sur ton cahier demain. Imagine-toi la situation future. Donc, déjà, de l'avoir mis en situation future, de restituer entre le lieu où je l'ai appris et le lieu où il va devoir le restituer, ça positionne le cerveau à se mettre, OK, je dois revenir en arrière, à quel endroit je l'ai appris ? Où est-ce que je l'ai appris ? Mais je l'ai appris sur mon bureau. Je ne l'ai pas appris sur mon tableau. Donc, ça permet au cerveau de mettre, je me mets en situation future, mais je me mets aussi en situation d'aller récupérer, d'en passer l'information que j'ai saisie. C'est-à-dire, je l'ai appris sur mon bureau. Je l'ai appris devant, à tel ou tel endroit, ou avec maman ou autre, mais à mon bureau. Ce n'est pas au même endroit. Donc, ça positionne, en fait, le geste de mémorisation, situation future, pour un retour en arrière de récupération. Donc, automatiquement, rien qu'en positionnant ces deux espaces, où vous mettez l'enfant en situation future de restitution dans son passé, de ce qu'il a saisi. Donc, c'est un peu… Mais c'est ça, en fait, contre le geste de mémorisation. Je mets dans la tête, à ma manière, une information que je vais devoir réutiliser dans un futur proche ou lointain. Tout l'intérêt, après, des réitérations. D'accord. Et donc, la deuxième astuce que tu nous disais, c'était d'avoir un tableau à disposition pour l'enfant, comment il fait ses leçons, qu'il puisse soit dessiner, soit écrire des mots, des indices, etc., pour lui permettre de… déjà de visualiser, mais également de projeter des images, de… Oui, alors, il y a la fonction quand on pose sur un espace extérieur, on pose sa pensée et on décharge, en fait, parce que la problématique d'un enfant, il peut très bien avoir compris sa leçon. Sa leçon est intégrée auquel il l'a. Seulement, quand il va devoir la sortir, c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'il va devoir donner de l'ordre puisqu'il va devoir l'expliquer. Mais pouvoir donner de cet ordre, si tout arrive dans ma tête, alors si, par exemple, je suis un visuel et j'ai tout codé en images ou en une seule image, comment je fais pour le sortir ? Comment je fais pour ordonner mon savoir ? Et d'où la difficulté comme beaucoup d'enfants qui ont, certes, l'information, mais ils ne sont pas bien notés parce qu'ils n'arrivent pas à sortir l'information. Donc, lorsque vous utilisez un tableau et que l'enfant est obligé soit de dire, bon, allez, je tente de mettre plusieurs étiquettes ou je tente de me mettre trois ou quatre mots, vous poussez l'enfant à mettre à l'extérieur et à poser à l'extérieur un petit peu sa mémoire, enfin, son contenu. Et à partir de là, ça décharge pour lui la capacité de pouvoir l'expliquer. Donc, c'est vraiment ma mémoire extérieure que je pose, enfin, que j'ai émue dans ma tête, que je pose et après, je suis plus en capacité d'être dans ce projet d'explication. Alors que si je dois expliquer et extirper l'information dans ma tête, verbaliser, je suis moins efficace. D'où l'intérêt de passer par cet intermédiaire de tableau qui est vraiment un élément vraiment efficace parce qu'au fur et à mesure, petit à petit, j'aurais peut-être moins besoin de mon tableau parce que ça sera plus organisé dans ma tête. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, le tableau est très efficace pour l'enfant. Et je vais te demander un autre conseil. J'en profite. Quand ton enfant n'est pas du tout motivé, qu'il n'a pas envie de travailler, qu'il ne veut pas faire ses devoirs, etc. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de parents dans cette situation-là parce qu'on se dit, bon, c'est bien, on a les techniques, mais comment c'est pour le motiver ? Est-ce que toi, tu as des astuces pour inciter les enfants à passer à l'action ? Oui. Alors déjà, d'une manière générale, on positionne, il y a deux choses. On peut positionner un rituel, c'est-à-dire un rituel d'engagement. C'est un rituel de démarrage. C'est-à-dire que déjà, il faut faire une coupure entre la sortie de l'école et le démarrage du devoir. Il faut compter une heure. Une heure pour que l'enfant considère faire un véritable sas entre le goûter, je m'amuse un peu, je fais un break, je suis chez moi, je ne suis pas à l'école. Parce qu'il n'a pas du tout envie, si vous lui donnez qu'un quart d'heure, il va falloir qu'il s'y remette. Il a déjà eu une charge d'information dans la journée, il a juste envie de laisser couler. Donc déjà, il faut laisser ce sas et que ça soit conscient, c'est-à-dire qu'il sache qu'en fait de compte, il redémarre à 18 heures. Il sache que ça soit... Et à partir de là, vous pouvez mettre en place un rituel. Moi, j'aime bien le jeu du NASA Game. Je ne sais pas si tu connais ou des jeux où il y a une petite difficulté. Parce qu'en fait, pour être focus, pour augmenter la tension, il faut tout simplement augmenter la difficulté de la tâche. Sinon, c'est tellement simple qu'il n'a pas du tout envie. Il se tire et qu'il n'a pas du tout envie d'aller travailler. Donc déjà, le NASA Game, c'est un jeu qui a été inventé par la NASA. On peut le trouver, je pense, sur Internet. Je mettrai le lien sous la vidéo. Oui, voilà. Je pense qu'on peut le trouver. C'est un jeu qui a été inventé par la NASA pour augmenter la vigilance des astronautes et qui prend en compte la verbalisation, la visualisation et le mouvement. Et en fait, l'enfant doit énoncer l'alphabet et en même temps qu'il énonce l'alphabet, il doit lever la main droite ou la main gauche. Il y a des consignes. Et donc, c'est compliqué. Alors, ça paraît pas... Moi, je le fais assez souvent parce que je le fais souvent avec les enfants qui viennent en accompagnement. Mais automatiquement, l'enfant a des difficultés, on le fait à l'endroit, à l'envers. Il y a plusieurs niveaux, mais au moins déjà fait. Et comme il a des difficultés, il est obligé d'être vigilant. Et comme il est vigilant, ça le met en situation de focus. Donc, ça, ça peut être le petit jeu un peu compliqué à faire juste avant. Et donc, comme c'est plus compliqué, quand il va travailler les devoirs, ce sera moins compliqué. Donc, ça va le mettre en situation d'attention. Un, mettre systématiquement un verre d'eau parce qu'on est constitué le cerveau a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. Et là, la concentration, si on a un problème de l'hydratation, on perd jusqu'à 80% d'attention. à mettre tout le temps. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. L'hydratation, c'est le point de base. J'ai dit, mettez une petite bouteille d'eau dans le sac de vos enfants. Surtout les tout-petits qui bougent tout le temps toute la journée, ils ont besoin de boire. Donc, ça, c'est… Et puis, lorsqu'on boit, on ne boit pas de travers. Donc, lorsque vous avez un enfant qui a un problème ou qui n'a pas envie de boire, qui ne travaille pas bien, hop, quand il boit, il est obligé de se concentrer, il se recentre en avalant. Donc, déjà, ça aide bien. Donc, ces petits jeux-là. Et puis, que le protocole soit bien définir systématiquement un délai. C'est-à-dire que si ton enfant, par exemple, a à prendre une leçon et une poésie, tu dis, de toute façon, je pense que tu es capable, après avoir fait l'habitude, de faire ça dans un quart d'heure. Donc, donner ce délai parce que le cerveau et dès qu'on donne un délai, il va tout faire pour rester dans ce délai-là. Donc, vraiment délimiter ce temps, pas plus de 25 minutes. Au-delà de 25 minutes, l'attention est perdue sur l'enfant, même chez nous. Donc, on fait des modules de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes. Donc, déjà, et ces deux espaces parce que quand vous êtes sur un espace de restitution debout, l'enfant, il est debout. Donc, automatiquement, il va bouger. Il n'est pas assis comme en 25 minutes. Donc, en fait, on suit ces petites choses, un petit naze à game, boire de l'eau, se donner un délai de 25 minutes, un petit temps de restitution, j'apprends, hop, je me lève, j'explique. Ces allers-retours, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus actif. Il faut savoir que lorsqu'on a un petit cervelet, lorsque notre cerveau bouge, notre apprentissage est plus important, d'où l'intérêt. Vous savez, des gens qui apprennent comme ça, cet accent, elle n'est pas pour rien. Les prières de certaines personnes qui apprennent comme ça en bougeant la tête, ça permet d'augmenter la saisie. C'est tout l'intérêt de mettre aussi le corps en léger mouvement. La station debout augmente la tension, d'où l'intérêt de les mettre debout aussi. Voilà, c'est très vite. Je m'invite. Je t'en remercie. Ce que tu as dit à la fin est très important parce que moi aussi, je n'en avais pas conscience à l'époque, mais depuis que je me suis pas mal documentée sur le sujet, j'ai compris qu'un enfant a besoin de bouger. Donc, lui demander de rester assis sur sa chaise pour apprendre, c'est contre-productif parce que l'être humain a besoin de bouger tout simplement. Donc, c'est normal si votre enfant bouge pendant qu'il apprend, fait le tour de la table, triture quelque chose, etc. parce qu'il en a besoin pour apprendre. Ne vous dites pas qu'il a la bougeotte et qu'il n'arrive jamais à se poser. C'est juste qu'il est en vie et que c'est comme ça qu'il apprend. Tout à fait. C'est des petites astuces. Et puis, si un enfant bouge trop parce que ça arrive aussi, vous pouvez leur demander de fermer les yeux au moment où ils disent parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment un peu trop dans le mouvement d'où la dispersion et la capacité de les mettre en situation d'apprentissage et donc de pouvoir mettre l'information dans leur tête. Vous pouvez leur demander de fermer les yeux, d'augmenter l'attention sur du vu, de poser la main pour qu'il soit avec vous et pas ailleurs, d'enlever toutes les distractions. Là aussi, je dis les bureaux, il y a X choses. Ce n'est pas possible. Le bureau, c'est fait pour apprendre. Vous enlevez le maximum de choses. Il y a deux ou trois crayons, le matériel nécessaire et vraiment un espace vide parce que sinon, l'enfant, il ne va pas regarder tous les deux minutes. Donc, vraiment, deux espaces, un très clair, l'autre à l'extérieur et le fait de bouger et aller-retour et c'est déjà super. Avant que tu nous présentes les livres que tu nous conseilles sur cette thématique-là, peux-tu nous dire, puisque cette interview a lieu dans le cadre de l'Académie des parents bienveillants, c'est spécial l'Académie des parents bienveillants, est-ce que tu peux nous dire les sujets qui vont être abordés par toi dans le cadre de cette académie ? Tout à fait. Alors, oui, je remercie Karine de faire partie de cette belle Académie dont tu fais partie également. Je te remercie en tous les cas de cette interview. Donc, au niveau de la formation, en fait, j'ai fait des choix, des choix stratégiques parce que je pensais que ce qui était le plus important, c'était de mettre le geste d'attention parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants en situation où l'attention n'est pas tout le temps là et donc, il ne faut pas travailler s'il n'y a pas d'attention déjà. La mémorisation et la compréhension. La compréhension pour essayer de trouver des outils qui facilitent je dirais la manière de comprendre des enfants et également, j'ai mis en place aussi comment vous pouvez aussi essayer d'identifier le profil de votre enfant parce qu'on a bien sûr des profils différents. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne fait que ça mais il rentre dans ce domaine-là. Par exemple, plutôt dans le temps, c'est-à-dire plutôt il peut être auditif, verbal, il peut plutôt être visuel ou kinesthésique mais après, bien sûr, il peut faire une multitude d'autres choses donc je ne veux surtout pas catégoriser, ça serait contre-productif mais vous avez là-dedans des possibilités de pouvoir guider votre enfant, connaître les moyens ou le profil un petit peu de votre enfant qui va permettre à partir de là dans chaque module de formation que j'ai proposé de pouvoir trouver les stratégies les plus efficaces pour que votre enfant fonctionne et réussisse à garder en mémoire à l'identique ou comprendre une leçon, apprendre plus facilement une leçon, plus rapidement donc il y a plein d'outils qui vont vous guider, qui vont vous aider normalement pour faciliter votre accompagnement et puis surtout une base de questionnement parce qu'en tant que parent, on est obligé de prendre la casquette de pédagogue et on n'a pas toujours ce profil-là donc vous avez aussi une multitude de questions pour que vous puissiez prendre ces questions et que vous puissiez les guider votre enfant là-dedans dans l'apprentissage. Bon, une tonne de briques comme dirait notre quotidien préféré une tonne de briques dans cette académie comme vous pouvez le voir et si vous avez vu les autres interviews il va y avoir vraiment des experts dans plein plein de domaines qui vont être à disposition de leur savoir pour les parents. Dis-moi Anne-Sophie s'il y a des parents qui ont regardé cette interview veulent te contacter parce que leur enfant a peut-être des difficultés ils ne savent pas comment l'aider alors toi tu consultes dans la région de Bordeaux tu as également une page Facebook qui s'appelle Apprendre à apprendre avec Anne-Sophie et je veux faire également je crois tu m'as dit des consultations sur Skype pour ceux qui n'habiteraient pas à côté dans le secteur oui, oui, tout à fait depuis peu c'est vrai que j'avais des parce que j'ai quelques personnes qui venaient de Limoges ils faisaient trois heures des fois pour venir même devant de Marsan c'était un peu long donc je me suis dit que ce serait intéressant aussi de proposer ça sur Skype après toujours pareil ce sera d'une manière d'accompagner un peu différente mais dans laquelle il y aura également l'ensemble je dirais de ce que je propose ça peut être des accompagnements parents mais aussi des accompagnements enfants des parents qui manquent de ressources donc là avec grand plaisir de pouvoir partager en fait et de leur trouver justement des outils de leur proposer des outils pour qu'ils fonctionnent donc c'est voilà donc ils peuvent me joindre sur Bordeaux soit directement au cabinet soit en accompagnement Skype en tous les cas je suis ravie de faire partie de cette équipe parce que cette casquette de pédagogue qu'on a en tant que parent c'est une problématique mais on sait que l'accompagnement de l'enfant dans la scolarité n'est pas simplement lié à une problématique d'apprentissage mais aussi à notre manière de présenter l'information à notre mode de vie dans notre problème de couple à notre sécurité enfin il y a plein d'éléments que que des experts de l'académie proposent et je trouvais que c'était vraiment en lien avec tout ça parce que moi j'ai des enfants qui arrivent qui ont des problèmes qui n'ont pas de problème d'apprentissage mais qui ont une problématique qui devrait être résolue avec d'autres experts alors que l'enfant se retrouve en problématique d'apprentissage donc ça n'a rien à voir donc je trouve que justement le fait d'avoir cette complémentarité de compétences c'est un joli projet dans l'académie d'avoir vraiment des compétences variées autour de la parentalité justement Très bien avant de conclure est-ce que tu peux nous dire quels sont les livres que tu nous recommandes si nos enfants on veut les aider les guider dans leur apprentissage alors je vous propose Antoine de la Garandrie les grands projets de nos petits c'est un livre très joliment écrit et totalement abordable voilà il y a celui d'ici vous avez un autre qui est très abordable aussi de la Garandrie qui n'est pas très joli mais en niveau image mais qui est très très bien c'est comprendre et imaginer ça peut vous donner pas mal d'astuces sur les modes de fonctionnement des enfants et comment augmenter leur compréhension après j'en ai un que c'est juste un petit bijou c'est un petit bijou parce que c'est un accompagner le travail des adolescents alors là c'est un bijou parce que c'est un de mes enseignants qui se noient qui l'a écrit et c'est une ligne d'or parce que c'est très bien écrit très bien expliqué il y a beaucoup de choses d'ailleurs il y a quelques points j'ai fait quelques illustrations dans l'académie des enlimites sur sur les formations venant de lui c'est voilà là vraiment et là c'est vraiment un très joli ouvrage et puis ce que je vous propose ça peut être vraiment intéressant pour les tout petits c'est les jeux pour apprendre inspirés de la garanderie parce que c'est des c'est des petites activités que vous pouvez faire avec vos enfants alors c'est marrant parce qu'il y en a des comment faire une recette comment faire un jeu de construction mais avec une approche gestion mentale et c'est assez intéressant aussi et je trouve que ça peut aider l'enfant mais de façon ludique voilà voilà à peu près un panel de livres bon bah mille merci Anne-Sophie je pense qu'on aurait pu parler encore pendant des heures et des heures parce qu'il y aurait plein plein de choses à voir mais en tout cas je te remercie pour tout ce que tu viens de nous partager je suis convaincue que les parents y trouveront plein de petites astuces moi je retiens d'avoir deux espaces pour les devoirs et le tableau je vais aller vite acheter un tableau à très vite Anne-Sophie merci pour tout merci à toi merci beaucoup au revoir au revoir tout le monde merci à toi